La Comédie de Laurent Ruquier La Comédie de Laurent Ruquier Oui, elle est mignonne, elle me suit un peu partout On la retrouve, vous le disiez, dans Famille d'acueil Oui, elle joue la chienne de la famille, elle s'appelle Brigitte aussi Également, très joli prénom et adorable en plus parce qu'elle ne bouge pas Non, elle est mignonne comme tout Alors, comme je le disais, vous êtes sur scène en ce moment, aux côtés de Francis Perrin pour la reprise de cette comédie qui a été jouée il y a quelques semaines, même quelques mois au Tate des Variétés avec une autre distribution c'était Pierre Palmade et Isabelle Mergaux et donc vous, vous avez repris cette pièce qui marche du feu de Dieu avec Francis Perrin, Bernadette Laffont Alexia Namani Juliette Méniac et Pauline Lariot vous avez cité tout le monde elles ne vous en voudront pas, vous n'avez oublié personne non, non, il y a un bon esprit de troupe ça se passe bien justement très bien, très bien alors ce qui est chouette c'est que ça se passe aussi bien sur scène que dans les coulisses vous amusez ? oui, on s'entend bien, on a monté un petit salon de thé dans les coulisses parce que ma loge était un peu grande elle était divisée un peu en deux pièces alors je me suis mise dans la petite pièce puis dans la plus grande pièce on a monté un salon de thé avec Pauline Lariot et puis voilà, donc tous les soirs on se boit du thé tout le monde boit du thé ? oui, oui, tout le monde boit son petit thé avant de monter sur scène alors après je fais attention aux désidérats chacun, Bernadette Laffont aime bien les biscuits aux filles donc j'ai été lui en racheter c'est sympa c'est une vraie petite famille voilà exactement, une troupe alors quand on reprend un rôle qui a déjà été joué on a un peu peur parce que les gens s'attendent parfois à trouver le même résultat ce qui vous concerne, comment vous avez travaillé ce rôle de secrétaire complètement ? j'étais assez marquée par ce qu'elle fait Isabelle parce que j'étais allée voir la pièce elle avait trouvé vraiment époustouflante je l'avais trouvé formidable en plus Laurent a écrit un rôle pour elle donc j'ai trouvé formidable donc après je me suis dit bon ben il faut que j'oublie et puis en fait en travaillant on fait son propre chemin dans notre tête et puis voilà et puis en fait les gens qui viennent voir la pièce je trouve que c'est comme une autre histoire comme une autre pièce parce qu'en face chez Francis Perrin c'est pas la même musique que par Pierre Palmad on a forcément pas le même rythme on s'est pas forcément mis exactement les mêmes disquettes mais on n'a pas cherché à se différencier on a cherché nous à raconter la pièce selon notre propre sensibilité donc voilà et puis Pierre Palmad et Isabelle sont venus et ils sont bien rigoleux c'était chouette, c'est sympathique parlez-nous de ce personnage que vous incarnez celui de la secrétaire complètement déjantée qui est complètement folle elle a l'air assez folle mais en même temps elle n'est pas tout à fait si folle que ça parce qu'en fait elle n'est pas tout à fait secrétaire donc il faut venir voir la pièce voilà c'est pour ça que je ne l'ai pas trop envie elle joue un petit peu sur deux tableaux mais en même temps elle est complètement parachutée dans un monde qu'elle ne connaît pas elle est très 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 étonnée de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit et puis surtout elle tombe très 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 amoureuse du docteur Jouvence elle n'avait pas prévu ça elle tombe très amoureuse et le docteur Jouvence il tombe aussi un peu très amoureux d'elle et donc du coup il perd la main et puis toutes les opérations esthétiques à laquelle il se livre à partir du moment où elle arrive dans sa clinique n'ont pas le résultat escompté il y a des petits ratages exactement oui c'est pas évident je rassure tout le monde ça n'est pas comme ça partout bien au contraire j'espère, je souhaite aux gens qui font la chirurgie esthétique de ne pas aller voir le docteur Jouvence je l'espère également Laurent Ruquier, vous avez travaillé à la ratio avec lui quand il vous a proposé le rôle est-ce que vous avez hésité ou tout de suite ? j'ai tout de suite dit oui j'ai juste demandé une heure de vêtements parce qu'on était en train de me proposer une autre pièce donc avant de dire oui ou non et j'ai demandé une heure enfin j'ai demandé 24 heures en fait et en une heure c'était résolu donc j'ai rappelé tout de suite et j'étais très très contente j'étais très heureuse c'est flatteur quand même c'est toujours flatteur qu'on pense à vous quand on vous propose un rôle Virginie, on vous connaît seule sur scène, on vous connaît au théâtre parmi ces disciplines, la télévision également parmi ces disciplines, laquelle préférez-vous ? j'aime les aventures de groupe alors donc j'aime autant tourner ma série Famille d'accueil me tient très à cœur autant que j'aime retrouver des copains au théâtre ce qui me fait plaisir c'est l'aventure ensemble plus que l'aventure seule sur scène et là vous êtes accompagnée donc on le disait de Francis Perrin Bernadette Laffont c'est Bernadette Laffont et d'ailleurs c'est le seul homme Francis Perrin qui l'a le rhum très content, il est ravi oui et puis nous on est content aussi parce qu'on est toutes assez sous le régime matriarcal on aime bien tout le contact qu'une femme peut avoir avec une femme donc on est tous heureux, tous contents c'est vrai qu'il est bichonné et le public, j'imagine que parfois il vous arrive de le croiser dans la rue quand vous promenez Brigitte peut-être les gens vous disent oh je suis venu vous voir il y a 2-3 jours quelles sont les réactions ? c'est très très positif les gens aiment beaucoup ils rigolent beaucoup déjà ça c'est tout le talent de Laurent Ruquier c'est une pièce qui est tellement drôle chaque réplique fait mouche donc ça c'est Merci Laurent donc les gens déjà ils s'installent dans la salle et c'est vrai que pendant 1h40 on leur offre un shampooinage de tête les gens oublient leurs soucis et puis les gens sont très contents ce qui est très touchant aussi c'est de croiser des gens qui viennent hier soir on a croisé une jeune femme qui non seulement venaient pour la première fois au théâtre mais en plus venaient pour la première fois à Paris donc c'est chouette c'est très touchant c'est plutôt flatteux ah oui c'est très touchant vous parliez du travail d'équipe mais vous aimez également aussi partager quelques instants avec le public ou alors c'est quelque chose qui... si les gens ont envie de parler c'est normal de... d'abord on est toujours touché que les gens soient venus c'est quand même des gens qui ont fait de la démarche de venir voilà qui ont payé leur place enfin moi je suis toujours très très touchée de ça donc je suis très ouverte à la discussion aux rencontres après je trouve que c'est bien c'est chouette ça fait partie de notre métier aussi exactement mais tout le monde n'est pas disposé à ce genre de choses oui enfin peut-être que je fais partie aussi des gens qui ne sont pas multi sollicités je veux prendre le métro tranquille quand même quand on regarde votre carrière et votre parcours en tant que comédienne en tant que chroniqueuse chez Michel Drucker ou plein d'autres émissions vous êtes humble quand même je vous ai en face de moi et je me dis que vous restez humble je ne vois pas très bien pourquoi j'aurais la grosse tête il n'est pas question d'avoir la grosse tête mais non mais je ne vois pas vous êtes discrète il faut relativiser quand même sincèrement il faut relativiser on fait un métier de pâte à chaud on s'amuse beaucoup c'est une très grande chance de le faire merci 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 la vie on n'est rien d'autre que des gens qui offront de la distraction aux autres c'est tout les gens qui commencent à sanctifier leurs trucs leurs machins etc vous 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 non mais je ne peux même pas quelque chose que je comprends mais la majorité des gens que je croise dans ce métier ils sont normaux quand même à commencer par Francis ou Bernadette bien sûr ils sont des gens tout à fait normaux on offre juste de la distraction ce sont des gens qui n'ont pas un égo surdimensionné non mais moi je crois qu'on est avant le fait d'offrir aux gens à un moment d'évasion c'était absolument nécessaire dans la nature humaine avant dans les campagnes il y avait les contes le soir voilà et puis c'est la même tradition alors si on revient à votre parcours Virginie il y a eu d'autres pièces avec Serge il y en a une avec Serge Ria Boukine Les désirs de mon mari m'ont presque rendu folle il y avait Roland Marquisio également oui formidable on a déjà reçu c'est lui haut de coeur qui a joué ici à la comédie Bastille exactement parce que nous sommes à la comédie Bastille pour ceux qui ne le savent pas déjà mais depuis très longtemps maintenant et puis bon il y a eu inévitablement ce duo avec Laurent Gérard il y a quelques années qui vous a révélé au Rua en public mais tout le monde tout le monde doit encore vous en parler j'imagine mais il ne faut pas oublier que vous faites de la scène déjà depuis de nombreuses années oui oui je vous avais vous avez fait votre conservatoire à Rouen voilà très très flatté oui oui vous êtes 3D en effet merci de le souligner et puis ensuite vous êtes arrivée vous êtes arrivée sur Paris alors il y a eu des petits cafés théâtre comme les Blancs Manteau oui c'est ça le premier passage sur scène c'était on en est nostalgique aujourd'hui c'était les grandes fêtes gays des années 80 c'était avant le sida tout ça il y avait des fêtes extraordinaires à Paris et il y avait un copain qui était chargé d'organiser ça à la mutualité donc il avait demandé à Juliette Gréco de faire un concept il n'y avait pas de première partie puis j'étais dit tiens je vais la faire donc il m'a dit tu ne veux pas écrire des chansons j'avais écrit des chansons puis il lui dit viens chanter avec moi mon frère Néto au piano j'ai demandé à une copine d'au venir on s'est appelé les Ginettes premier passage sur scène c'était en première partie de Juliette Gréco et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à nouveau elle m'a dit qu'elle s'en souvenait peut-être qu'elle m'a dit ça pour me faire plaisir mais en tout cas ça m'a beaucoup touchée c'était formidable j'étais tellement heureuse j'avais l'impression que je pouvais m'envoler j'avais l'impression que si je faisais ça j'allais m'envoler et puis après il y a eu beaucoup de petits cafés théâtre il y a eu les Blancs Manteau exactement ça c'était formidable je me suis retrouvée parce que les Blancs Manteau ils avaient beaucoup d'auditions ils étaient très 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 ouverts et puis ils prenaient une centaine d'auditions par an puis ils prenaient 2-3 spectacles ah oui en effet et puis moi je n'avais pas d'agent et puis je téléphonais aux agents puis les agents me disaient on veut bien vous prendre mais il faut qu'on vous voit sur scène parce que vous avez joué quelque part je ne jouais nulle part mais comme j'avais décroché une heure d'audition au Blancs Manteau je disais aux gens ben venez me voir passer une audition et finalement un jour il y a un agent qui me dit ben je viendrai vous voir une femme vous êtes brune, blonde j'ai un châtain ah oui mesurer combien ça m'intéresse puis finalement cette dame n'est pas venue j'étais déçue après j'ai appris que c'était une dame qui faisait des films érotiques enfin qui faisait casting de films érotiques et puis du coup les Blancs Manteau m'ont prise alors que je ne pensais vraiment pas ça a démarré comme ça ça a compté quand même c'était un grand moment parce que ça fait partie des cafés théâtre qui sur Paris sont très importants qui ont une influence sur la carrière des comédiens oui parce que je dois dire qu'aujourd'hui c'est terrible le problème des jeunes comédiens il faut vraiment qu'on les aide et qu'il y ait une vraie solidarité entre nous parce que même quand vous distribuez un film ou une pièce même le plus petit rôle qui s'adresse à un jeune enfin un personnel jeune donc on va prendre un jeune comédien et bien quelquefois on demande à ce que la personne soit connue on s'en fout après qu'elle soit comédienne ou pas et pourvu qu'elle soit passée non je monte mes fesses donc c'est terrible c'est vraiment c'est terrible on est dans une logique d'économie de marché et c'est vraiment dur pour les jeunes comédiens de démarrer aujourd'hui et vous pensez qu'on n'est pas aussi un petit peu dans ce système de starification au jour d'aujourd'hui tout le monde prétend pouvoir faire rire tout le monde prétend pouvoir chanter sans forcément le faire de façon très juste en même temps si les gens ont envie de tenter leur chance il faut qu'ils le fassent parce qu'il ne faut pas avoir de regrets bien sûr il vaut mieux avoir des regrets et des remords mais je veux dire c'est bien c'est sain que tout le monde mais ce qui n'est pas sain c'est de vendre ce qu'on peut se demander c'est est-ce que les gens sont attirés par l'art lui-même ou alors enfin du moins l'expression ou alors est-ce qu'ils sont attirés par le mat de vie qui semble aller avec qu'on leur vend un package avec dans les pages des journaux ça je trouve que c'est pas très sain vous parlez de la notoriété de la célébrité oui de la célébrité parce que la notoriété c'est autre chose oui tout à fait mais vous qui avez une notoriété Virginie oui et non pas une célébrité je le dis ne soyez pas accepté comment on le vit je ne m'en rends pas compte du tout c'est vrai ? non c'est quoi c'est des sourires dans la rue c'est bonjour madame oui les gens sont très gentils mais je ne vois jamais quand on me reconnaît je ne m'en rends absolument pas compte moi on me reconnaît mais je me porte je ne suis pas du tout là-dedans je vis normalement mais tout à fait normalement vous n'allez pas dans les soirées pipo non je déteste ça je déteste les lieux qui ne sont pas accessibles à tous je trouve que c'est forcément une société malsaine la société saine est une société plurielle faite d'une multitude de gens différents si on va dans un lieu où tout le monde ne peut pas entrer ce lieu n'est pas sain je déteste ça je déteste pour ça j'ai des privilèges j'ai horreur de ça je n'irai jamais dans les soirées où il y a marqué le VIP ça veut dire virer importante personne mais au nom de quoi virer importante personne parce que vous avez montré vos faces à la télé pourquoi il y aurait des personnes plus importantes que d'autres c'est franchement une très belle leçon de modestie non c'est pas ça c'est de la lucidité parce que c'est vrai ce que je dis c'est vrai d'accord je pense que le message est clair en même temps certaines personnes pourront prendre exemple sur Virginie et surtout allez vous applaudir sur la scène du thème de la Renaissance dans cette comédie de Laurent Ruquier si c'était à refaire côté Francis Perrin mise en scène de Jean-Luc Moreau mise en scène de Jean-Luc Moreau je suis désolé j'allais l'oublier il n'y a pas de soucis les oreilles Bernadette Laffont Pauline Larieux Juliette Meignac et Alexia Namani et puis je voulais également parler il y a quelques semaines maintenant nous venons de fêter l'anniversaire de la mort de Freddie Mercury et il y a un CD ainsi qu'un DVD qui sont sortis que je présente actuellement à l'image où on retrouve donc sur ce CD 20 titres les plus connus de Freddie Mercury et ainsi qu'un superbe DVD qui illustre un petit peu toutes les images qu'on a pu retrouver sur Freddie Mercury un superbe document que je vous conseille d'acheter Virginie merci infiniment merci à vous j'ai passé un agréable moment j'espère qu'il était de même pour vous oui non je me suis ennuie merci à Brigitte merci Brigitte vous voyez qu'il y a une violence absolue et c'est le chien qui fait peur oui je demandais je demandais à mon cadreur de un Brigitte tu étais contente toi aussi oui elle est mignonne mais tellement tu es triste tu veux me faire un câlin ? voilà elle est elle est vraiment adorable elle vous aime beaucoup elle vous aime c'est l'amour merci ma chouchou merci encore Virginie encore merci à vous de nous avoir suivis et puis à très bientôt et puis on court au théâtre de la Renaissance avec plaisir merci merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501